Quelques cartes, c'est un peu spécial, je vous les montre dans quelques instants. Par contre, j'ai une carte complète. Je vous montre 50 de cartes que je mélange devant vous. Et d'ailleurs, je vais aussi couper en 3 paquets, comme ça. Ce serait peut-être mieux que vous le fassiez vous-même. Je vous demande, cher spectateur, si vous voulez bien avoir de l'amabilité de couper en 3 paquets, s'il vous plaît. Je vous remercie. Parfait. En fait, vous avez coupé sur 3 cartes. J'ai un certain nombre de cartes que je ne trouvais pas pour connaître d'avance. Mais vous avez coupé sur 7 cartes. Sur 7-ci et sur 7-ci. Ces 3 cartes, on les a regardées. J'ai le 6 de coeur, le 13, le 10 de carreau. Parfait. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que j'avais quelques cartes de côté. Vous les avez sous les yeux depuis le début. Ce n'est pas n'importe quelle carte, si je puis dire, parce qu'en fait, elles sont blanches de chaque côté. J'en ai une. J'en ai deux. J'en ai trois. Et j'en ai une quatrième que je vais mettre là. Je vais utiliser la première carte blanche avec la première carte sur laquelle vous avez coupé le 6 de coeur. C'est très magique. Si je les mets en contact, oui. C'est joli. Je vais faire avec la suivante. Je vais faire avec la dernière carte blanche. Impeccable. Alors, évidemment, on peut se demander une chose. C'est à quoi sert cette dernière carte blanche. Eh bien, il suffit de la passer par-dessus du jeu, comme ça. Ça fait comme un geste magique. Est-ce qu'on a constaté que toutes les cartes, maintenant, sont toutes complètement blanches. Et on peut tout examiner sans aucun problème. Merci. Merci. Merci.